Ah, je vous avais oublié, je suis désolé, vous savez, on est un peu à la boue en ce moment. Je reviens du Covid, mais je vous prépare plein de choses. Il y a le Critérium, il y a le Rochmark, il y a plein de choses. J'étais à dos d'oublier le journal, mais ne vous inquiétez pas, le journal, ça commence tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Rochelam-Molière, tout en images. Ce numéro consacrera une grande part à la réouverture du cinéma. A ce propos, vous retrouverez en exclusivité le programme du mois de juin avec des séances le vendredi soir, mais également le mercredi après-midi. On en reparle un peu plus tard et vous verrez également que les visites au château reprennent très bientôt. Au sommaire également, la visite de plusieurs membres du conseil municipal enfant dans différentes structures sociales de la ville, comme le pôle de service ou la résidence du parc. Nous évoquerons également le fauchage qui a lieu sur plusieurs zones de la ville. Ce sera l'occasion de vous préciser toutes les opérations en cours à ce niveau. Puis nous terminerons par le Critérium du Dauphiné, dont l'étape du contre-la-montre aura lieu mercredi 2 juin prochain à Rochelam-Molière. Nous vous donnerons les toutes dernières informations concernant cet événement. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir. Le JT de Rochelam-Molière, ça débute tout de suite. Je vous en parlais il y a quelques secondes. Notre cinéma rouvre ses portes le mercredi 4 juin. Pour ce mois de juin très particulier, vous aurez droit à non pas une, mais deux séances par semaine, avec celle traditionnelle du vendredi à 19h, couvre-feu oblige, mais également une séance jeune publique le mercredi à 17h. Tout de suite en images, nous vous dévoilons la programmation en exclusivité de ce mois de juin. Vendredi 4 juin à 19h, Mon Cousin, comédie française avec Vincent Lindon et François Damiens qui raconte l'histoire de Pierre, PDG accompli d'un grand groupe familial et qui doit régler une dernière formalité, la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Une comédie rafraîchissante portée par deux acteurs de talent qu'on ne présente plus. Mercredi 9 juin à 17h, Polly, film d'aventure à partir de 10 ans avec Patrick Timsit et François Cluzet. C'est l'histoire de Cécile, 10 ans, qui déménage dans le sud de la France et dont l'intégration avec les autres enfants du village n'est pas simple. C'est alors qu'elle découvre Polly, un poney maltraité d'un cirque itinérant, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d'amitié. Vendredi 11 juin à 19h, Le Dernier Voyage, film de science-fiction avec Jean Reynaud. Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, le seul astronaute capable de la détruire refuse d'accomplir cette mission et disparaît. Mercredi 16 juin à 17h, Tom et Jerry, film d'animation à partir de 6 ans. Lorsque Jerry s'installe à New York la veille du mariage du siècle, Kyla, l'organisatrice, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel. Vendredi 18 juin à 19h, The Father, drame avec Anthony Hopkins. Ce film raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponse. Mercredi 23 juin à 17h, Les Bouchetroux, film d'animation à partir de 6 ans. Vous n'avez jamais entendu parler des Bouchetroux ? Ces étonnantes créatures aussi maladroites que joueuses coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d'années, jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île, des humains. Quittant leur île, Les Bouchetroux partent à l'aventure et déboulent dans d'immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine et ces animaux de compagnie. Et pour terminer, vendredi 25 juin à 19h, Nobody, film d'action interdit aux moins de 12 ans. Hutch Mansell, un père et un mari frustrés, totalement déconsidérés par sa famille, se contentent d'encaisser les coups sans jamais les rendre. Il n'est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir plutôt que de risquer une escalade sanglante. N'oubliez pas que le programme complet sera à retrouver dès la semaine prochaine sur le site internet de la ville, mais également en versant papier directement à l'accueil de la mairie. Petite parenthèse pour vous annoncer que les visites du château reprennent les samedis à 15h à partir du 5 juin prochain. C'est évidemment l'association Ami Proche qui organise ces visites. Pour réserver, rien de plus simple, il vous suffit de contacter l'association. Toutes les coordonnées s'affichent à l'écran. Retour en image désormais sur la visite de plusieurs membres du Conseil municipal des enfants qui se sont rendus mercredi après-midi dans plusieurs structures sociales de la ville. Ils ont tour à tour visité le Pannier-Rouchon, le pôle de service, le secteur jeune, la résidence du parc et rencontré l'association Shukids 42 et 100% Solidarité. Les jeunes conseillers municipaux, tous membres de la commission Solidarité, participaient à cette visite pour obtenir des informations sur ces structures rouchonnes et ainsi apporter de nouvelles idées pour leurs futurs projets. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez traversé la ville ces derniers jours, un travail est actuellement mené pour le fauchage de la zone du CD3. La ville va bientôt expérimenter trois zones de fauchage raisonné, mais le fauchage raisonné, c'est quoi ? C'est une méthode d'entretien des bords de route qui permet de répondre aux besoins des usagers et d'entretenir le domaine public tout en respectant la biodiversité des milieux. Les grands principes sont limiter la hauteur de coupe à 10 cm du sol, limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l'automne afin de permettre la reproduction des espèces animales comme végétales vivant dans ces milieux. Nous restons précautionneux des petites bestioles. A noter que trois zones expérimentales du fauchage raisonné ont été délimitées. Une petite partie du CD3, les abords de l'Egothée et les amandières près de la déchetterie. Pour faire simple, ne soyez pas surpris de voir des herbes hautes pensées aux petites coccinelles. On termine ce JT avec le critérium du Dauphiné. Vous savez tous que l'arrivée du Contre-la-Montre s'effectuera ici à Roche-la-Molière du côté de la Piotière. Des informations émanant de Saint-Etienne-Métropole ont déjà dû arriver dans vos bateaux-lettres. Un mode d'emploi accompagné d'un plan détaillé sera distribué à compter de mercredi prochain dans toutes vos bateaux-lettres pour compléter ces informations. Toutes les infos nécessaires au bon déroulé de cette journée y sont inscrites, notamment les instructions concernant le stationnement et toutes les consignes liées aux déviations et aux axes fermés. Protocole sanitaire oblige, cet événement se fera sans animation. Un plan détaillé vous expliquera tout cela. Veillez à bien prendre toutes vos dispositions pour éviter des soucis le jour J. Dans le cadre de cet événement, n'oubliez pas qu'une grande animation zen en vélo aura lieu sur le secteur de l'école Cousteau mercredi prochain 26 mai de 14h à 18h avec au programme un parcours sécurité routière ainsi qu'un atelier de réparation de vélo. Venez nombreux, c'est gratuit et ouvert à tous, évidemment, dans le respect des gestes barrières. C'est déjà la fin de ce JT. On se retrouve dans 15 jours. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre et de continuer à partager l'émission. Notez également un numéro spécial Criterium le 31 mai au soir. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à bien respecter les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada